je reviens c'est bon j'ai les mains propres oui parce que ça ne vous a sans doute pas échappé en ce moment il ya un petit virus qui circule je vous balance l'info comme ça à brûle pour point c'est dit vous en faites ce que vous voulez pour limiter la propagation de ce virus il est vivement recommandé de se laver les mains régulièrement alors je suis bien consciente qu'on n'a pas toujours à disposition un lavabo de l'eau et du savon c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir toujours sur soi un gel antibactérien mais vous n'êtes pas sans savoir que les gels antibactériens en ce moment ils se font rares les prix augmente bref ça coûte cher vous pouvez très bien vous même faire votre propre gel antibactérien vous allez voir c'est très simple je vous montre la recette il vous faut 250 millilitres d'alcool à 90 12 millilitres d'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène à 3% 4 millilitres de glycérol donc ça peut être de la glycérine végétale que j'ai là bon là ça fait un peu plus de 4 millilitres attention ce n'est pas comme l'eau déminéralisée que vous utilisez dans vos fers à repasser par exemple l'eau distillée c'est une eau totalement purifiée que vous pouvez aussi obtenir en faisant bouillir de l'eau dans une bouilloire propre ou dans une casserole propre bien sûr que vous laissez refroidir vous commencez par verser dans un récipient l'alcool à 90 vous ajoutez l'oxygéné le glycérol donc la glycérine végétale et enfin vous versez votre eau refroidie vous mélangez le tout et vous versez ensuite ce doux breuvage dans des flacons l'idéal c'est de prendre plein de petits flacons vides que vous avez peut-être déjà chez vous et vous en mettez un dans votre voiture vous en laissez un au bureau et puis vous en mettez un dans votre sac comme ça vous êtes sûr d'en avoir toujours sous la main en cas de contamination c'est à peu de choses près la recette de l'om s sauf que la recette de l'om s est destinée à des professionnels il recommande d'utiliser de l'éthanol 96% et nous pauvres petits particuliers on va avoir du mal à s'en procurer facilement donc j'ai remplacé l'éthanol 96% par de l'alcool à 90 tous ces produits sont accessibles en pharmacie et dans les supermarchés sur ce soyez prudent mettez un masque si vous êtes malade nous sommes sur la collection printemps été si vous voulez découvrir d'autres recettes cette fois de produits cosmétiques et de produits ménagers vous pouvez me retrouver sur ma chaîne youtube les bons plans de mathilde vous aurez comme ça plein d'astuces de solutions au quotidien pour économiser de l'argent tout en préservant la planète n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche comme ça à chaque fois que je sors une vidéo vous aurez une petite alerte qui vous dira allez allez voir cette nouvelle vidéo elle est intéressante vous pouvez aussi me retrouver sur instagram sur facebook ma page les bons plans de mathilde et le comptoir de la débrouille c'est un groupe d'entraide où on échange plein de bons plans sur ce je vous laisse je vais aller me laver les mains encore et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions avec l'aide des industries bien sûr salut ou là j'ai un peu postillonné sur la caméra j'espère que je vais pas vous contaminer